voilà donc bonjour à tous alors cet après midi je vais vous présenter la bioresonance russe metatron et l'intérêt de cette technologie dans l'accompagnement du jeûne sec alors il n'y a rien de mieux que la pratique donc nous avons ici un patient qui n'est pas en jeûne sec donc si on n'est pas en jeûne sec on va pouvoir avoir un diagnostic très précis donc on va lui mettre le casque pour l'analyse donc cette technologie est à 30 ans d'âge a été mis en avant par le professeur russe Vladimir Nesterov l'institut de psychophysique de Omsk en Russie donc c'est un institut qui est censé son développement avec des chercheurs des scientifiques des mathématiciens des chercheurs qui mettent qui développent cette technologie depuis une trentaine d'années donc cette technologie c'est une technologie qui est utilisée en Russie seulement réservée aux médecins voilà donc les non médecins en Europe comme moi je suis naturopathe je peux l'utiliser mais normalement c'est réservé aux médecins donc on est dans une médecine vraiment avant-gardiste médecine futuriste qui va faire une analyse un diagnostic un bilan de santé pour les naturopathes on appelle ça bilan de santé et puis on va pouvoir voir faire une évaluation complète de l'état de santé d'une personne sur un moment instanté j'utilise aussi l'iridologie qui est une méthode d'analyse on va plus voir le passé le présent le futur mais là l'analyse elle est vraiment fait sur le présent sur l'actuelle santé de la personne qu'on va qu'on va analyser en ce moment voilà donc cet appareil va envoyer un infrason dans le corps et puis je vais te demander de ne pas toucher voilà effectivement comme ça pour pas faire d'interférences et puis de garder le corps comme ça son croisement et puis l'infrason va parcourir le corps comme ça et puis va venir se superposer sur une banque de données et puis bon je vous causerai au fur et à mesure de voilà de du bilan et voilà comment on analyse comment on interprète ces données donc cette technologie a été utilisée principalement par ce professeur nesterhoff qui travaillait pour la nasa russe qui s'occupait de voilà de récupérer la santé des cosmonautes qui renaît de l'espace donc c'est vraiment un appareil qui n'est pas pour traiter des symptômes mais qui travaille vraiment sur la globalité d'une personne et tout son système énergétique on est sur une médecine d'information d'énergie chaque organe chaque tissu chaque parasite qu'on va voir ou bactéries peu importe virus à un spectre de fréquence et l'appareil a enregistré tous les spectres de fréquence de d'énormément de quantité de tissus sains moyennement sains malsains ce qui fait que par analogie on peut reproduire exactement un diagnostic avec une précision entre 90 et 100% de précision en comparatif d'un irm et d'un scanner c'est le seul appareil qui a une validation clinique scientifique médicale il y a beaucoup d'appareils malheureusement qui existent en france qui sont totalement copiés de ce système je vais pas citer des marques mais je pense que si vous faites quelques recherches vous allez trouver quelles sont les copies voilà donc ça c'est un appareil original un appareil médical donc c'est pas du tout dans la même gamme de prix que les appareils que vous trouvez copiés qu'on trouve largement en suisse en france en belgique sans citer de nom voilà mais bon voilà donc on va procéder à l'analyse de cette personne voilà donc oui pour revenir à ces histoires de cosmonautes donc lui il évaluait la santé de ces cosmonautes quand ils revenaient de l'espace et puis ça permettait de les rééquilibrer de les remettre en harmonie et puis de leur donner des thérapeutiques qui sont non invasives parce que cet appareil il est non invasif parce qu'on analyse des tissus des malades et des organes et on n'a pas d'invasivité comme un scanner un irm où on doit injecter des produits de contraste qui sont toxiques souvent j'ai remarqué j'ai plus de dix ans de pratique sur cette technologie que des gens qui avaient qui venaient de faire une un scanner un irm où ils avaient des injections qui étaient qui précédaient ben j'ai vu que le rein était toujours très abîmé donc c'est très lésionnel alors que ce bilan en quatre minutes on a vraiment un ensemble d'informations qui nous sert pour le diagnostic qui nous sert pour comprendre la cause profonde d'un déséquilibre quels sont les systèmes qui sont touchés où on va aller mettre notre attention en tant que praticien de médecine globale holistique on travaille sur tous les niveaux physique mental émotionnel spirituel on travaille sur ça et cet appareil et ben va aller corriger les maillons faibles en faisant des corrections énergétiques sur des systèmes sur des organes et on peut aussi également des parasités vous verrez au fur et à mesure de l'exposé voilà donc l'intérêt en jeûne sec c'est vraiment de le faire avant et puis de voir où vous en êtes on peut aussi l'utiliser pendant le jeûne sec pour aller voir où vous en êtes quels sont les systèmes qui se mettent en déséquilibre voilà on pourra le faire s'il y en a qui sont curieux de voir généralement il ya des modifications durant le jeûne sec qui se font à différents niveaux donc pour aller on peut on peut on pourrait s'amuser à mesurer voir qu'est ce qui s'aggrave pendant un jeûne sec comment les organes sont fonctionnent et puis l'intérêt c'est de faire des sollicitations d'organes donc ce que ça intéresse on peut aller travailler un foie stimuler son drainage stimuler un rein stimuler le drainage régénérer l'organe pendant le jeûne sec c'est tout à fait quelque chose qui est intéressant à faire voilà on va remettre si vous voulez le le tissu l'organe à son état originel est sain avec un spectre de fréquence qui est sain et en bonne santé en bonne forme donc je sélectionne mon passion alors on va on va mettre oui bon on va pas forcément mettre ton nom on va mettre ok 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 voilà pas trop vague voilà on va mettre un nom voilà une date de naissance ce n'est pas très le mode à 5, whatever, ce n'est pas important, mais si vous voulez le groupe sanguin, il n'y a pas de nécessité, ce n'est pas ça qui est le plus important, voilà. Donc moi j'ai des patients qui sont venus, qui erraient depuis des années dans la médecine, ils ont vu, ils passaient de médecin en médecin, de thérapeute en thérapeute, sans comprendre, sans chercher, voilà, plus loin, et bon, ils arrivent, et c'est vrai qu'en 4 minutes, je leur ai expliqué, voilà, d'où venait leur problème. Cet appareil a vraiment son intérêt dans la prise en charge d'un cas qu'on ne comprend pas, mais aussi bien sûr des cas qu'on comprend, parce qu'on va pouvoir faire des liens et travailler sur des systèmes qu'on… voilà, donc là je lance la mesure, donc on voit une courbe rouge et une courbe bleue, donc ça c'est la base de cette technologie qu'on appelle NLS, non-linéaire système. Donc cette infrason est lancée et il y a deux courbes qui surviennent tout à coup, une bleue et une rouge. Donc on est sur le bleu, on est sur l'anabolisme, la santé anabolique d'une personne, et la courbe rouge, le catabolisme, donc tout ce qui est élimination et puis construction, la courbe bleue, mais aussi on pourrait dire la structure d'un organe correspond à la courbe bleue et la fonction d'un organe correspond à la courbe rouge. On pourrait aussi dire, on envoie un signal qui est le signal bleu et le corps répond par lui-même, est-ce que je suis sympa, par la couleur rouge. Donc on peut voir les désordres physiologiques d'une personne, simplement par une simple analyse. Donc là, on voit, à part ce petit déséquilibre là, que la courbe, elle n'est pas si mal. Donc plus on a des écarts de courbe, plus il y a des déséquilibres qui s'annoncent, qui s'affichent. Alors les croisements, bon, ne sont pas tellement importants. Ce qui nous compte, ce qu'on aime voir, ce qui nous intéresse, c'est les écarts de courbe, entre les deux courbes. Et la courbe rouge, on essaie de ne pas l'avoir au-dessus, parce qu'on est dans un état un peu pathologique. Si la courbe bleue est très, très au-dessus, on est plutôt sur de l'allergie, de l'inflammation. Il vaut mieux avoir la bleue dessus, qu'est l'inverse. Donc on pourrait vraiment, avec un écart de quatre carreaux, diagnostiquer ou, j'aime pas le mot diagnostique parce que c'est réservé aux médecins, mais on pourrait évaluer des concerts, des choses comme ça, si on voit vraiment des gros écarts. Par exemple là, on voit qu'elle a probablement des petits calculs dans la vésicule biliaire. Little kidney stone. Little, little, not that big. And kidney stone. Kidney stone, what is it? Non, 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 j'ai fait une bêtise. Le liver, le vésicule biliaire. J'ai fait une bêtise. Kidney is there. Je me suis trompé. Voilà, c'est pas grave. Mon anglais fait des fautes parfois. OK. Voilà. Donc on l'analyse et ça continue. On voit tous les organes qui sont passés. Alors on ne verra pas toutes les images, mais tout est enregistré. On verra s'il y a des bactéries, des parasites, etc. On peut voir l'état circulatoire. On peut évaluer comment ça circule dans les vaisseaux. Tout le système musculaire est analysé. On sait l'état des muscles. Voilà. Voilà. Donc on voit que son système musculaire est tout à fait bien. Voilà. Pour vous, dans la retraite de jeûne, c'est qu'on fait. Vous pouvez venir faire votre séance à tout moment que vous voulez. de toute façon, il n'y a pas d'incidence sur le jeûne. Ça ne va pas stopper des éliminations. Au contraire, ça va vous dynamiser. Ça va accélérer les éliminations. Ça peut avoir un effet de régénération des organes. Il n'y a pas d'interférences parce qu'on est sur une médecine énergétique. Il faut savoir ça. Voilà. Donc on est plus énergie, information, lumière que matière. Un atome, c'est 0,01% de matière. Et puis, on est vraiment un être énergétique. À 99,99%, on est de l'énergie, de la lumière, de l'information. À 0,01%, on est de la matière physique. Voilà. Donc, pour faire pénétrer une information, la meilleure manière, c'est l'information, l'énergie. Et on utilisera des solutions qu'on va charger et qu'on va pouvoir préparer toutes sortes de remèdes. Aussi bien dans des parasitages, des antidotes que des traitements. Remedy, thérapie. Voilà. On a aussi le spectre entre 1 et 6. Donc, l'idéal, c'est d'avoir du 2, du jaune. Le jaune, c'est l'idéal. Voilà. Plus on avance dans du foncé, plus il y a un état pathologique qui peut être là. Voilà. Donc là, on est arrivé sur une analyse globale. Donc, on regarde sur l'intestin. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une trace de Candida albicans dans la partie du côlon, donc digestive. Et on trouve cette bactérie, ce Candida albicans bien connu. Et puis là, on peut poser une simple question à la personne. « Did you attract, for example, for pasta, bread, or sugar products, something like that ? » « Sugar, sugar. » « More sugar. » « More sugar. » Donc, ça correspond à l'analyse. Il faut savoir que le Candida albicans, qu'est-ce qu'il fait ? Il est très attiré par tout ce qui est produit glucidique, en particulier sucré. Donc, plus on en a, plus il nous fait consommer du sucre. Donc, c'est plus nous qui commandons, mais c'est le Candida albicans. Parce qu'il a pris une place trop importante dans la flore intestinale, dans la flore digestive. Et puis, on est au supermarché, et puis on envoie du chocolat, on envoie du chocolat. « 300 grammes. » « Combien ? » « 300 grammes. » « 300 grammes ? » « Yes ! » « Oh là là ! » « Eh bien, dis donc, 300 grammes par jour de chocolat, c'est beaucoup, c'est beaucoup. » Donc, voilà, c'est des personnes qui sont attirées par le sucre, les produits glucidiques, parce qu'il y a un surplus de Candida albicans. Et voilà, donc il faut là faire quelque chose. Alors, comment on pratique ? Donc, on va faire un premier déparasitage de ce Candida albicans, où on appuie sur la métacorrection, et ça va nous faire un déparasitage de cette bactérie. Alors, je ne dis pas qu'en une séance, le Candida va diminuer en elle. On a tous des bactéries, des champignons en nous. Mais il y en a qui prennent trop de force, trop d'ampleur, donc il faut les calmer. Voilà. Donc là, on en voit, il y a un déparasitage. Alors, l'idéal, ça serait de faire en tout cas 4-5 séances, en gros, pour pouvoir maîtriser ça. Et puis, on peut aussi préparer un flacon antidote Candida albicans dans ce flacon, qu'on peut préparer. On verra plus tard, comment on fait ça. Voilà. Donc là, on a des parasités. Voilà. Donc, on avance. Alors, on regarde l'état de notre intestin. Bon, on voit que ce n'est pas si mal. Il n'y a pas de gros écarts de courbe. Donc, digestion for intestinal tract is not so bad. So, it's normal. That's okay. Yeah, yeah. The digestion is okay? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Bon, voilà, ça correspond. I think that's what I'm... Later. Cheer, cheer. Ok, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais c'est pas... C'est ça, avec une voix. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Donc, on va passer... Donc là, il nous a juste signalé le Candida albicans dans le secteur du côlon. Voilà, qui nous met ça. Alors, ça ne mange pas de foin de faire une métacorrection du système digestif, parce que le foie et l'intestin, pour moi, c'est les organes les plus importants, parce que la plupart des pathologies viennent de là, hormis tout ce qui est psycho-émotionnel. Mais sur du physiologique, c'est toujours la porte d'entrée de toutes les maladies. C'est l'intestin. Hippocrate le disait il y a 5000 ans. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il faut savoir que la plupart des maladies auto-immunes viennent d'un intestin qui devient poreux, ce qu'on appelle le liquid gut syndrome, syndrome de l'intestin perméable. Et des toxines, des bactéries, des produits alimentaires passent cette muqueuse intestinale et vont créer des effets en cloche, des passages d'antigènes dans le sang qui vont être le début, la porte d'entrée d'une maladie auto-immune. Ça peut aller se fixer sur une thyroïde, faire un Hashimoto. Ça peut aller se fixer dans des articulations. Ça peut faire des polyarthrites. Ça peut créer toutes sortes de pathologies. Parce que la porte d'entrée, elle est digestive dans ce secteur-là. Et après, on a le foie qui va récupérer les toxines. Donc, Sergei Filonov, il s'occupe beaucoup du foie. Mais bien souvent, il faut avoir cette attention sur l'intestin qui est aussi la cause de beaucoup de problèmes de santé. Donc, d'avoir une attention sur les deux, c'est vraiment la stratégie à avoir. Détoxiquer le foie, travailler sur le foie, régénérer, c'est très bien. Mais en amont, il faut regarder toujours l'intestin. Quel est l'état des muqueuses digestives intestinales ? En médecine ayurvédique, ils oublient ça. Ils ne sont pas au courant de cette histoire. Ils traitent des pathologies articulaires, rhumatoïdes, sans comprendre ce mécanisme. Ils ne sont que sur le symptôme. Mais ils ne comprennent pas que la cause, elle vient d'un dérèglement digestif. Par exemple, moi qui ai été plusieurs fois en Inde. Ils étaient surpris de découvrir cette notion-là, qui est quand même connue depuis pas mal de temps. Donc, notre idée, c'est de travailler sur cette barrière intestinale. Donc, de lui redonner une étochéité optimale. Et puis, éviter qu'il y ait une protéine qui s'appelle la zonuline, qui est une protéine qu'on peut retrouver dans certaines analyses. Il y a aussi la calprotectine. Ça, c'est des choses qu'on demande en biologie, en laboratoire, pour pouvoir voir, évaluer de manière scientifique, médicale, des perméabilités de l'intestin. Mais notre bioresinance nous donne aussi des indications sur ça. Voilà. Donc là, on lance un traitement. On lance un traitement spécifique de régénération de l'intestin. Ce qu'on appelle la métathérapie. C'est l'outil principal de cette technologie Métatron. Donc, on peut faire plusieurs fois. Si l'organe est très, très atteint, on pourrait aller le faire plusieurs fois. Donc, le stimuler, le régénérer. Donc là, si on parle de cellules souches, on pourrait dire qu'on fait de la régénération de tissus en permanence. Voilà. Donc, on pourrait agir sur des genoux malades, des zones qui sont pathologiques, en faisant une stimulation régulière. Il faut généralement cinq séances pour régénérer du tissu par cette technologie informationnelle. Voilà. Donc là, ici, on va toujours voir nos petites bactéries et on découvre qu'il y a un Staphylococcus aureus dans la vésicule biliaire, une petite bactérie. Donc là aussi, on peut s'amuser à faire un déparasitage. Tout ce qu'on voit en vert, il y a des infections qui sont localisées dans des endroits précis. Voilà. Donc, c'est clair que certains pensent que c'est de la science-fiction, mais c'est tout à fait précis et on peut vraiment avoir un état d'ensemble, un tableau d'ensemble. Voilà. En une heure de temps, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe chez une personne. Voilà. Donc bon, l'idée, c'est de vous montrer un peu les systèmes. Là, on va passer sur... on va aller chercher des choses. Voilà. Donc, on voit toujours un peu le collant ici, là. Voilà. Mais la courbe n'est pas mauvaise. On a un petit écart de courbe ici, là. 5-8. On est sur le système immunitaire. Donc, on voit qu'il y a... Voilà. Il faut faire attention au système immunitaire. Le rein aussi. Il y a un petit écart ici, mais ce n'est pas quelque chose qui est trop important. Le thyroïde, ça ne va pas mal. Là, c'est une courbe qui n'est pas trop mal. C'est... Bon, ça pourrait être un poil plus rapproché, mais... Donc, l'idéal, c'est ce qu'on recherche. C'est une courbe un peu comme ça. Voilà. Bleu. Voilà. Où on a la structure d'un organe, sa fonction qui s'épouse. Et là, c'est plutôt bien. Voilà. Alors là, on est dans le circulatoire cérébral. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu... Voilà. Ça pêche un petit peu ici. On a des écarts de courbe ici. Donc, on pense que ça pourrait circuler un peu mieux dans ce secteur. Là, on a le niveau osseux. On peut évaluer une ostéoporose. On a des problèmes osseux. Rien qu'avec cette analyse-là. Voilà. Donc, on peut simplement... Moi, j'ai des personnes avec ostéoporose. Donc, on fait des corrections. On fait trois corrections. Et les gens viennent régulièrement. On fait des corrections. Et on arrive comme ça, essayer de maîtriser des phénomènes d'ostéoporose. Après, il n'y a pas que ça. C'est une thérapeutique. Et puis, on peut... Par exemple... Voilà. Je vais vous montrer comment on utilise les remèdes, par exemple. Voilà. Par exemple, on pourrait imaginer... Donc là, c'est une personne de 58 ans. On pourrait imaginer l'aider sur ce plan-là. Alors, on va sur la banque de données des remèdes. Et puis, par exemple, on irait donner, par exemple, cartilage, articulations complexes. Donc là, c'est une banque de données d'organothérapie. Donc, tous les remèdes, tous les banques de fréquence de tous les remèdes sont sur cet appareil. Donc, on peut donner, bien sûr, de la glucosamine sulfate, du chondroitine qui vont aider les cartilages. On peut donner des oméga-3, tout ce qu'on veut. Mais, il n'y a pas d'information. On est sur d'eau pondérale. Là, on a vraiment l'information. Et ça permet d'avoir vraiment une action sur le système énergétique. Donc, d'aller plus vite, d'accélérer la... D'accélérer la guérison d'une personne. Voilà. Donc... Donc là, os complexe, on pourrait donner os complexe. C'est vraiment ce qu'on donne sur Othéoporose. Et puis, je mets mon remède, ma petite fiole. Donc, c'est un tout petit peu d'alcool avec de l'eau. Et puis, on met ça dans la chambre de préparation. Donc, on prépare nos propres remèdes. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans une pharmacie. On prépare nos propres remèdes. Après, ça n'empêche pas de donner des plantes. En plus, on pondérale pour soutenir, avoir un double effet. C'est ce que je fais. Donc, avoir un double effet. Plus on va faire d'action, mieux c'est. Sans trop rentrer comme certains thérapeutes à donner 30 remèdes. Ça, ça n'a absolument aucun sens. Il y a des médecins bien connus. Je ne citerai pas leur nom. Mais vous vous retrouvez à la fin d'un rendez-vous avec 25 compléments alimentaires. Ça n'a aucun sens. Moi, je n'essaie de ne pas plus que 3 voire 4 remèdes au grand maximum. Sinon, il y a trop de choses. Il faut passer d'un après l'autre. Mais ne pas donner 25 remèdes en même temps. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je lance ma production OZ complexe. Voilà. Dans son cas, c'est juste pour vous montrer. Mais bon, il n'y aurait pas forcément de nécessité, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc, on prépare OZ complexe et on a vraiment notre remède qui correspond à de l'ostéoporose par exemple. Vous voyez sur l'écran un peu les images. Je ne me rends pas compte de ce que vous voyez. Voilà. Donc, OZ complexe. Ensuite, on a toute une banque de données dans la biochimie. Vous voyez, la calcémie, le cuivre. Voilà. Donc, ça, c'est toutes des données biochimiques qu'on peut analyser en plus ou en moins. Voilà. Donc, on peut voir au niveau du fer. Voilà. Il y aurait besoin un peu de fer, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on peut faire une analyse biochimique. Là, il va nous mimer un petit peu au niveau des pathologies. Alors, j'aime plutôt aller voir pour les pathologies. Plutôt voir là-dessus. Plutôt voir là-dessus. Voilà. Il nous met l'intestin quand même. C'est un endroit important où il nous signale quand même d'aller. C'est une des choses assez importantes pour son tableau métatron. D'abord que c'est l'intestin. Un petit peu la thyroïde. Un petit peu, bon, la muqueuse vaginale nous le signale. Mais ce n'est pas très élevé. Voilà. Donc, on n'est pas quelqu'un avec une pathologie lourde, avec des problèmes conséquents. Voilà. Après, il nous met des formes nozologiques. Alors, il nous voit un petit peu la candidose, je pense, qui va créer un déséquilibre un petit peu digestif. Alors, il y a une petite erreur. C'est dysbiose. Ce n'est pas dysbactériose. Voilà. Et un peu la thyroïde qui... Et là, il nous annonce la candidose, qui est confirmée par son besoin de consommer, un peu en compulsion, beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat. Parce que c'est cette bactérie qui a pris le dessus sur elle. Donc là, il y a toute une thérapeutique à faire en pondérale, mais aussi avec ces remèdes d'information. Voilà. Donc là, à partir d'ici, on s'arrête. Là, c'est thromboflévite. Voilà. C'est des choses... Il n'y a pas... C'est trop éloigné de zéro. Voilà. Plus ça se rapproche de zéro, plus on est dans des choses... Voilà. Donc, on peut voir aussi des certaines bactéries. Donc, on voit des traces de Clostridium difficile. Donc, on pourrait tout à fait faire un deuxième flacon. Donc, on ne mélange pas les flacons, les flacons des remèdes et les flacons d'antidotes. On ne les mélange pas. On peut les donner dans la journée à des intervalles différents, matin et soir, par exemple. Voilà. Donc là, on ne va pas... Mais il faudrait lui faire un flacon de Clostridium. Il faudrait un deuxième flacon pour contrer cette bactérie qu'on voit ici. Voilà. On a la bactérie. Donc, il faudrait lui faire un antidote, lui programmer un remède sur ça. Ça pourrait être fait une autre fois. On a les virus. Voilà. Donc, on a une trace d'un rhéovirus, mais qui n'est pas très virulent. Voilà. On a toutes les préparations, je veux dire, allopathiques. Imaginons quelqu'un qui est sous médicaments chimiques, suivi par un médecin avec un médicament. On peut retrouver tout son médicament ici, dans la liste des informations. Et puis, on pourrait soutenir avec un remède en bioresonance pour pouvoir avoir un effet de diminuer sa consommation de médicaments, par exemple. Donc, voilà. Que ce soit n'importe quel médicament, on pourrait le donner en information. Et il n'y a pas les effets toxiques d'un médicament où on est empoisonné. Voilà. Il y a bien sûr dans la banque de données toutes sortes de remèdes divers et variés qui sont informés. Donc, on a tous les spectres de fréquence, beaucoup de remèdes, que ce soit toutes sortes de choses que l'appareil sélectionne en premier par ordre d'importance. Mais après, le thérapeute peut décider autre chose. On décide d'autre chose. Voilà. Donc là, on va continuer, on déroule. Voilà. Par exemple, Système nerveux, very good. C'est une course parfaite, ça. Perfecto. 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 Voilà. Merci.